Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler comment améliorer la F1, comment la rendre plus intéressante que ce soit d'un point de vue stratégique ou évidemment d'un point de vue purement divertissement. Je me suis basé sur plusieurs personnes qui ont émis leur avis, il n'y a pas que de moi, bien qu'il y ait une partie qui soit mon avis entièrement. J'ai essayé de rendre la chose assez objective et de la manière que je pense améliorerait le mieux la F1 et la rendrait le plus à même de représenter le sport moderne. Donc tout d'abord le premier point que je voulais aborder c'est le calendrier. J'ai mis entre 17 et 19 courses, je pense que c'est un bon total. Peut-être 17 c'est pas beaucoup, on peut peut-être dire entre 18 et 20 mais 20 vraiment au maximum. Je pense que 18 c'est le bon nombre de courses, 18-19. Également on peut mettre 2 semaines entre chaque course même si on peut ajouter 2-3 exceptions dans l'année, c'est pas très grave s'il y a 2 courses d'affilée tant qu'on n'a pas des 3 courses d'affilée parce que c'est actuellement beaucoup le cas en Formule 1 et ça crée beaucoup de problèmes. Surtout le problème principal des 3 courses d'affilée c'est même l'assitude. Moi personnellement je préfère une course, une semaine de pause, une course et tout ça. Ça donne de la hype sur le prochain Grand Prix ce qui est également le but de mettre également comme je le veux 4 mois d'intersaison et 3 semaines de travail festival. Ça fait des grosses pauses dans l'année, ça donne envie d'attendre le début de la saison ou la reprise parce qu'on a peut-être des sources de développement, des choses comme ça et on a hâte de regarder le prochain Grand Prix. Je pense que ça améliorerait la F1 d'avoir moins de courses. Bon voici un exemple de calendrier que j'ai fait donc on peut tout de suite supprimer décembre, janvier, février et début mars et fin novembre donc les 4 mois d'intersaison. On a également juillet où j'ai mis les 3 semaines de trêve. C'est un modèle évidemment, il ne faudra pas que chaque saison représente ça déjà parce qu'il n'y a pas... Là je me suis basé sur le calendrier 2024 ou 2025, je ne sais pas pour savoir les mois qui avaient 5 semaines mais évidemment ce n'est pas toujours la même chose donc on ne peut pas se baser sur ça pour faire le calendrier. On peut remarquer que j'ai bien un espace de 2 semaines, de 1 semaine, enfin j'ai bien mis 1 semaine de pause entre chaque Grand Prix sauf entre le 10e et le 11e et le 12e et le 13e. Voilà je l'ai dit, 2 fois dans l'année où on peut se permettre d'avoir 2 Grand Prix d'affilée. Voici également le calendrier d'un point de vue des circuits parce que je n'en ai pas trop parlé mais évidemment c'est un gros problème aujourd'hui de la Formule 1 on a des circuits qui ne sont pas forcément terribles, il y en a qui sont toujours bien. Vous pouvez noter qu'il y a quand même une bonne partie du calendrier actuel sur ce calendrier. Alors avant de vous alarmer, je vais vous expliquer chacun de mes choix, notamment je vais revenir sur certains qui pourraient causer la polémique. Je les ai mis évidemment dans l'ordre pour que ce soit le plus écologique possible parce que c'est un engagement de la Formule 1, c'est de limiter les émissions, la pollution. Donc je pense que c'est un ordre à peu près correct. Alors il y a 2-3 choses, on peut revenir par rapport à ça. Il y a le Singapour qui voit son déplacement en mars, la carrière à ce moment-là ce sera en mars. Je ne sais pas si c'est possible honnêtement parce que je n'ai pas trouvé de source qui dirait qu'on peut mettre que le Singapour à certaines périodes. Je ne parle pas de questions contractuelles, je parle de météo. Évidemment, si ce n'est pas possible, même si c'est un étonnant, étant donné que la Malaisie qui n'est pas loin, se trouvait en début de saison souvent. D'ailleurs je l'ai mise juste avant, ça annonce le retour de Sepang. J'espère qu'il y aura un retour bientôt de Sepang au calendrier de la F1, ce qui semble à ce point même s'il n'y a pas trop non plus. J'ai gardé du coup l'Albert Park, Suzuka Shanghai, Baku, Sakir, le Red Bull Ring, Spark évidemment, Silverstone aussi évidemment, Monza, Montréal, Las Vegas que j'ai préféré à Cota et Interlagos que j'ai gardé. Alors pour le Canada, je l'ai mis là pareil, il semblerait qu'il y ait des critères de météo, mais que ce soit globalement entre juin et septembre. Mais sur la, ça tomberait plutôt en nouveau, donc on pourrait envisager plusieurs solutions. Mais c'est globalement, dans les grosses lignes, je n'ai pas scruté précisément les dates que pouvait causer ce calendrier. Alors pour le Grand Prix d'Espagne, j'ai choisi Madrid, même s'il y a pléthore de bons circuits en Espagne, mais pas beaucoup qui, je pense, se mettent à accueillir la Formule 1, parce que la Formule 1, c'est quand même spécial. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça a donné à Madrid, je ne vais pas du tout dire que c'est un mauvais circuit avant de l'avoir vu, mais j'ai hâte de voir. Sinon, on mettrait plus de Catalogne, même si ce n'est pas un très bon Grand Prix, Barcelone. Pour le Grand Prix de France, j'ai choisi le Paul Ricard, parce que je ne voyais pas trop Manicourt, encore moins le Bugatti, parce que le Bugatti, ce n'est pas adapté à la Formule 1, c'est clairement pas trop le but. Mais bon, Manicourt, ce n'était pas des courses folles à l'époque. Dans les dernières courses en 2008, ce n'est pas beaucoup revendiqué comme un très grand circuit de Formule 1. Le Paul Ricard non plus, mais au moins il y a des infrastructures qui ont été bien installées pour les Grand Prix qui ont eu lieu entre 2018 et 2022. Donc je pense que le Paul Ricard, c'est le meilleur choix de circuit en France. Enfin, au Grand Prix d'Allemagne, j'ai choisi de mettre Hockenheim, qui donc pourrait, on peut imaginer des alternances, évidemment, avec le Nürburgring, par exemple. Mais Hockenheim, c'est quand même le meilleur circuit allemand de la Formule 1. Pareil, on pourrait imaginer d'autres alternances dans tout ce classement, évidemment. J'ai choisi de représenter chaque continent, donc en mettant Calami en Afrique du Sud. On pourrait peut-être imaginer d'autres circuits en Afrique. que je ne suis pas, je n'ai pas fait non plus énormément de recherches là-dessus. Calami étant le plus connu, celui qui a accueilli la Formule 1 a quand même pas mal de reprises. J'ai choisi donc Bahrein pour représenter le Moyen-Orient, mais ce n'est pas vraiment un continent, évidemment. C'est une région du monde qui, quand même, est beaucoup représentée en Formule 1 actuellement, puisqu'il y a 4 courses. Pour moi, la seule qui, enfin la meilleure, on va dire, c'est Sakhir. On aurait pu imaginer Jeddah en plus, et peut-être le Qatar, mais en tout cas pas Abu Dhabi, puisqu'A Abu Dhabi, c'est quand même un très mauvais circuit, on ne peut pas se mentir. Celui-là, je l'avais exclu parmi les premiers de mon calendrier. Ensuite, je propose de changer radicalement le format de toutes les saisons. Je propose d'imposer le système de course sprint à chaque week-end. N'hésitez pas à me contredire, si vous n'êtes pas d'accord, et exprimez évidemment vos arguments, parce que je suis toujours prêt à les recevoir. Je ne pense pas que moi, personnellement, que ça dénature la Formule 1. Je pense que ça ajoute de l'enjeu, parce que là, comme vous pouvez le voir, on commence directement avec deux essais libres le vendredi, mais aussi les qualifications sprint, ça rajoute de l'enjeu dès le vendredi, ce qui est intéressant pour les fans, et aussi peut-être même pour les pilotes. Mais j'ai essayé de rajouter un petit peu d'essais libres quand même. Donc on pourrait imaginer les essais libres 1 le matin, donc une heure et demie, j'ai rajouté pour pouvoir compenser, évidemment. Et les essais libres 2, juste avant la qu'il y a eu sprint, donc de 30 minutes, ces essais libres 2. Justement, la course sprint, qui serait le samedi matin, parce qu'on changerait une formule qui gagne. Je trouve que la Formule 2024, actuellement, on a eu trois exemples, il me semble. Ce n'est pas non plus hyper représentatif, il faudra voir à la fin de la saison ce que ça donne. Mais honnêtement, pour moi, c'était les meilleurs formats que je n'ai jamais suivis en Formule 1, c'était hyper intéressant. Et puis on garde également la qualification de la cour principale l'après-midi. Avec le système de Q1, Q2, Q3, qui marche très bien, comme toujours actuellement. Ce qui est d'ailleurs, pour moi, l'une des choses qui marche très bien en Formule 1 actuellement. Le dimanche, j'ai essayé de garder le grand prix, parce que ça reste l'essence à Formule 1, mais de réduire la taille. Donc actuellement, on est sur 305 km, il me semble. Là, je choisis 200, comme ça. Vous pourrez le voir après, mais ça réduit la taille des réservoirs. Et donc, par conséquent, la taille des monoplastes, le poids, la largeur, la longueur, ça en retrouve diminué, ce qui pourrait augmenter les batailles. Également, là, vous pourrez remarquer le barème de points. Je pense qu'il faut... J'ai un peu rééquilibré quand même le barème du sprint. Je trouve qu'il n'est pas optimal, celui qu'on a actuellement, qui fait 8, 7, 6, 5, 4, 2 ans, il me semble. Je ne le trouve pas terrible, personnellement. Je pense que 10 points pour bien réconcer la première place, parce que, clairement, en sprint, il n'y a pas assez de dépassement pour moi actuellement. Donc, au moins, si on peut avoir une lutte pour le podium, puisque le podium rapportera un peu plus de points. Et également, pour le grand prix, j'ai changé le barème, puisqu'on se plaint souvent de ce barème. Je ne pense pas qu'il faille rajouter plus d'équipes qui récupèrent des points, parce qu'on est quand même de... On a toujours rajouté plus d'équipes qui marchent des points, et je pense que ça dénature le prestige, et ça peut contenter certaines équipes dans leur médiocrité. Pareil, le point numéro de temps que j'ai conservé, ça, c'est que pour le top 10, comme ce qui marche aujourd'hui, puis ça évite que des équipes ne fassent que ça de leur grand prix, puisque ça pourrait être une tactique efficace pour marquer des points sans venir dans le top 10 pour des petites équipes. On a toujours les 10 premiers qui marquent des points. 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, et 25, qui est le barème que je propose. Il y en a plusieurs que j'aurais pu proposer. Il y avait 20, 25, 20, quelque chose comme peut-être 16, 13, 10, 8, 6, 4, 2, 1, qui est quand même l'un des barèmes les plus que aussi. Si on devait mettre d'accord des gens, je pense que ça serait celui qui ferait le plus l'unanimité. Mais voilà, moi, c'est celui-là que je verrais bien. N'hésitez pas, encore une fois, à me donner votre avis dans les commentaires. Pour avoir des nouvelles équipes, et de manière générale, des pilotes, je propose qu'il faille augmenter le nombre d'équipes. Alors, on est déjà à 10 écuries, mais je pense qu'il faut avoir le plus possible 12 écuries puisque ça augmente l'intérêt également qu'on peut porter au championnat. Et donc, je pense que dès qu'on a un projet cohérent, on peut accéder à la F1, sauf s'il y a déjà 12 écuries. D'ailleurs, on pourrait imaginer un système où si une équipe est trop peu performante pendant un certain nombre d'années, pas pendant une année, parce que c'est quand même compliqué, puis il ne faut pas se baser sur le système de point. Mais bon, on pourrait imaginer un quelconque système qui permette de renouveler les équipes qui ne marchent pas très bien. Mais de toute façon, il n'y a pas 12 écuries dans le monde qui pourraient être très très fortes en Formule 1. Dernier point de cette vidéo que je pense être important de modifier, c'est la réglementation. Alors comme je l'ai dit, la distance maximale de course étant réduite, on peut imaginer même logiquement d'avoir des réservoirs plus petits et des monoplastes qui diminuent en poids, longueur et largeur, comme je l'ai dit. Moi, je pense qu'il faut également supprimer les batteries et donc repasser à des moteurs entièrement thermiques au biocarburant, comme ça sera le cas à partir de 2026. Donc ça va être vraiment intéressant à voir parce que, comme l'a dit, il me semble, Dominique Alli, on pourrait imaginer un retour au V8 voire au V10, même si le V10 est moteur quand même, mais un petit retour au V8, ce qui augmenterait largement le son. Peut-être que d'ailleurs en 2026, le son sera mieux, des formules, ce qui n'est pas pour déplaire à la plupart des gens. Moi, j'ai hâte de voir ça. On ne peut pas tirer des conclusions sur 2026 et les moteurs avant d'avoir vu. Donc, ça se trouve, ça sera la bonne formule et on restera sur ça. Je pense qu'il faut également limiter tout ce qui est DRS. Moi, je n'aime pas trop ce système de DRS. Par contre, il faut avoir un maximum de réglementation qui favorise le dépassement. Le problème, c'est qu'il y a le dortier maintenant, c'est compliqué. Donc, il faut, je pense, simplifier les réglementations et également limiter le nombre d'arrêt au centre. Parce que, en le rendant pas obligatoire, notamment en sprint, évidemment, c'est déjà le cas. Et je pense qu'au grand prix, on pourrait imaginer une non-obligation d'arrêt au centre. Ça ne veut pas dire que ça ne serait pas possible. C'est un ordre, évidemment, la remise d'essence. Donc, le ravitaillement en essence. Ça fait débat. Il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Moi, j'ai assez peu d'avis. Je pense que dans l'optique, on limite le nombre de tours en course, donc le nombre de kilomètres parcourus. Ça pourrait marcher. Mais vu la faible distance, on pourrait imaginer que ça ne serait peut-être pas la tactique la plus rentable. Donc, il faudrait voir. Mais je ne suis pas contre à un retour des ravitaillements puisqu'on sait, notamment en WEC, par exemple, que ce n'est pas très dangereux. Si on respecte bien des bonnes conditions de sécurité, évidemment, on peut tout à fait imaginer un retour du ravitaillement en Formule 1 sans problème particulier. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pu bien la faire parce que ça me permet de réfléchir sur la Formule 1. Je l'ai tourné avant les 6 derniers Grands Prix de la saison, donc avant le retour de la grosse pause avant Austin. Et donc, c'est peut-être qu'il y a des choses de ces prochaines semaines qui nous feront changer d'avis. Peut-être même qu'il y a des choses qui seront annoncées, même si c'est assez peu probable, évidemment. Dans tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo. Allez, ciao !